Après un long procès qui a duré trois semaines, René Capimbassen et compagnie et leur famille ont longuement retenu leur souffle. Le verdict dans la tuerie de Bofa Bayot est finalement tombé ce matin. La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Giganchor a condamné René Capimbassen, Omar Ampouy-Bodian et César Atoutbadiad, le chef rebelle à la réclusion criminelle à perpétuité. Deux autres écopes d'une peine d'emprisonnement de six mois avec surçu alors que le reste du groupe a été tout bonnement acquitté. Ils ont été libérés ce matin. L'avocat de la défense, maître Crédor Sirelli, interpellé, parle d'un verdict guidé par le fait qu'ils sont catalogués comme étant des éléments politiques du MFDC. Pour rappel, la défense, dirigée par maître Crédor Sirelli, avait tenté de démonter tous les chefs d'inculpation brandis par la partie civile et le parquet. La défense avait tout simplement demandé l'acquittement pour ses clients, qualifiant le procès de procès de géolocalisation. C'est peut-être la fin de longs fouettons de quatre années après l'éclatement de cette affaire de la théorie de Beaufort Bayot qui avait ému l'opinion. La famille du journaliste René Capimbassen est déboussolée par la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité de son fils. Son jeune frère Nicolas Bassen, qui a réagi, est d'avis que l'État chacharne sur René Capimbassen parce qu'il a besoin de trouver un coupable dans ce dossier. Il a fait savoir que la famille ne compte pas dissuader René Capimbassen dans son projet de mettre un terme à sa vie. Jigien Chor, Amadi Khalilou Djemé pour la radio-télévision Walfadiri.